Salut les coureurs, salut les triathlètes ! On se retrouve pour le troisième épisode de BliBliOrun et on va commencer tout de suite avec une biographie. Alors je suis marseillais et en parlant de biographie je voulais commencer par un coureur mythique que vous connaissez peut-être pas mais dont vous avez forcément entendu le nom puisqu'il y a des tonnes de stades qui s'appellent comme ça dans toute la France. Je parle de Jean Boin. Jean Boin c'est un coureur du début du 20e siècle qui est mort malheureusement pendant la guerre de 14-18 à la fin de la guerre en portant un message. C'est quelqu'un qui a détenu pas mal de records du monde notamment celui du record du monde de l'heure à l'époque je crois que c'était 19 km 200. Je vérifie pas mais c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui a été quelqu'un d'énorme au niveau du palmarès donc 7 titres de records du monde, des titres de champion de France dans tous les sens et une histoire donc incroyable qui se terminera malheureusement pendant la première guerre mondiale. C'est un très joli livre qui rend hommage à quelqu'un de disparu très jeune mais qui est resté dans les mémoires de tout le monde. Jean Boin, la bio écrit par René Espana. Quelque chose que j'ai adoré et c'est vraiment un coureur que j'aime beaucoup. On pense ensuite à un bouquin sur la diététique. Alors là je vais vous parler de quelque chose de spécial. Je vous dis pas qu'il faut l'appliquer vraiment mais il est intéressant de lire ce qui se fait actuellement avec un changement d'optique où on est en train de se rendre compte que peut-être supprimer les sucres pour l'entraînement est une bonne chose. Je vous présente ce bouquin qui s'appelle Ultra Performance. Dépasser vos limites avec l'entraînement glycogène basse, c'est-à-dire sans trop de sucre. Alors il faut vous dire que moi je suis un adepte d'entraînement à jeun, quelles que soient les séances et toute l'année. Je mange rarement, je mange pas du tout le matin, très peu à midi et je mange plutôt le soir. Donc je le fais moi ce régime-là depuis fort longtemps. Mais là il est développé. Je vais vous lire la quatrième de Couve. Et si vous supprimez les glucides de l'entraînement pour améliorer vos performances ? Une idée folle ? Non, c'est ce que font aujourd'hui certains grands champions. Chris Froome, les All Black, etc. Ils habituent leur corps à carburer au graisse plutôt qu'au sucre et en compétition cela fait de sacrées différences. Kylian Jornet également s'entraîne beaucoup à jeun. Quand vous ingérez des sucres pour la compétition ça vous donne un boost pas possible également. Alors beaucoup de gens s'entraînent à jeun occasionnellement. Là vous avez vraiment l'explication de tout ce qui peut se faire. Le bouquin est super intéressant. L'auteur donc Fabrice Kuhn est un médecin spécialiste de la diététique qui est aussi un triathlète. Moi j'ai échangé avec lui sur internet. Il répond à vos questions donc c'est vraiment très intéressant. Vous le trouvez dans la liste des livres que je vous mettrai en commentaire bien entendu. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui répond à vos questions si vous avez certaines à lui poser. Donc vraiment intéressant. On reste dans le bouquin un peu alors pas médical mais un petit peu. La clinique du coureur. Un énorme pavé. C'est quoi la clinique du coureur ? La clinique du coureur ça existe depuis dix ans. C'est quelque chose qui a été fondé par Blaise Dubois au Canada qui travaille avec des gens dans le monde entier pour améliorer et réduire les blessures des coureurs. Donc vous avez absolument tous les problèmes que l'on peut rencontrer en courant qui apparaissent dans cet ouvrage avec surtout des solutions pour les détecter, des solutions à court terme pour les régler, des solutions à long terme et pour les prévenir. Vraiment ils abordent absolument tout. Or les blessures classiques, les aponevrosites, les tendinites, mais ça va beaucoup plus loin. Ça parle du soutien-gorge pour les filles, ça parle de plein de choses. C'est quelque chose qu'il faut avoir à la maison. Il y a d'autres personnes qui font des bouquins très bien. J'en présenterai un autre, notamment un kiné français qui a fait vraiment quelque chose de très très bon. Mais ça c'est un indispensable. Vous avez également un site internet où vous pouvez consulter pas mal d'infos. Mais quand on est coureur, il arrive qu'on soit blessé et là vous trouverez vraiment de quoi comprendre votre blessure, de quoi, comment la traiter et comment peut-être éviter qu'elle revienne. La clinique du coureur. Et là je passe à l'entraînement. Alors moi je suis un adepte de ce monsieur qui a un nom que vous connaissez tous qui s'appelle Jack Daniel. Jack Daniel c'est une marque de whisky, mais c'est aussi l'un des plus grands coachs américains de course à pied qui aujourd'hui a plus de 85 ans. Il y a une dizaine d'années j'ai suivi sa formation et je suis devenu le premier coach français qui a été certifié par ce monsieur. C'est une méthode qui a été fait au fil des années. Alors qui préconise énormément de kilomètres à l'entraînement, quelles que soient les distances. Donc moi je l'utilise en partie pour mon entraînement et pour certains de mes coureurs. Par contre je l'ai adapté un petit peu parce que sinon on se retrouve avec des kilométrages pas possibles. Mais c'est quelqu'un qui est adepte des préparations longues comme moi, enfin plutôt je suis adepte des préparations longues comme lui, car je considère qu'on ne peut pas préparer notamment les marathons sans passer des semaines et des mois à s'entraîner et qu'on peut pas faire ça en quelques semaines. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc Jack Daniel vous avez des plans d'entraînement sur toutes les distances mais même sur la piste 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, marathon. Notamment sur le marathon il y a pas mal de méthodes. Des méthodes avec deux séances de qualité par semaine, des séances par cycle. Il y a beaucoup beaucoup de choses mais c'est très compréhensible. Alors il y a une version française, c'est celle que vous avez là. Moi j'ai les quatre versions américaines précédentes. C'est la même chose donc pas la peine de les taper dans les versions américaines. Mais là vraiment vous pouvez, vous pouvez trouver pas mal d'intérêt à lire ce livre. Notamment il développe vraiment le principe super important de l'endurance fondamentale. Ce qu'on aborde très peu quand vous lisez les magazines. Vous avez des plans en huit semaines qui sont complètement farfelus. Là vous avez besoin de temps pour préparer un marathon par exemple. Mais vous savez que si vous suivez cette méthode, vous allez arriver en pleine forme le jour de la course et vous allez progresser tout au long de la préparation. Ok voilà, ça c'est le bouquin d'entraînement. On va passer au roman cette semaine. Cette semaine je vais vous proposer un roman, un joli roman, un joli papier qui s'appelle Kipjiru 42 quelques points 195. Alors ce bouquin, je vous lis la quatrième de couvre comme ça. De la gloire à la tombe, le champion olympique de marathon est assassiné. Enquête au cœur des fédérations dopage, laboratoire étrange, rite des profondeurs de la Afrique de l'Est. De Monaco à l'Ouganda en passant par le Kenya, Liège, Bruxelles, l'Allemagne et Londres. Un thriller inclassable qui vous laissera à bout de souffle. Ça a été écrit par quelqu'un qui fait de la littérature. A priori, il s'appelle Jean-Marc Rigaud que je connaissais pas avant d'avoir lu le bouquin. C'est super prenant. On veut savoir ce qui est arrivé à ces champions olympiques et on va rebondir de pays en pays pour suivre cette enquête policière. Rien que le bouquin est super beau. Là, vraiment, je trouve que la couvre est magnifique et le bouquin est très intéressant. On passe un très bon moment. Un roman donc sur un champion olympique assassiné. Et on va terminer pour aujourd'hui avec un bouquin écrit par Bernard Thomasson. Alors Bernard Thomasson, c'est un chroniqueur, je vais essayer de retrouver, un chroniqueur de France Info, passionné de marathon, qui en a couru plus d'une vingtaine. Là, il va nous parler spécifiquement du Marathon de Paris. Il y a 42 chapitres qui s'appellent comme chaque kilomètre. Chapitre 1, c'est le kilomètre 1, etc. A chaque chapitre, il va nous décrire ce qu'il ressent, ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il voit, les gens qui l'entourent. Et si vous avez déjà couru un marathon, vous allez vous retrouver là-dedans. Et si vous n'avez pas couru de marathon, vous allez avoir l'impression d'en courir. Donc vraiment un bouquin très agréable à lire. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, 5 nouveaux bouquins. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai conseillés. En attendant de lire, allez vous entraîner puisque le but, si vous aimez courir, c'est d'aller courir. Je vous dis à bientôt à tous et bonne fin de journée.